Florian, ici, c'est le coin aux étoiles. J'ai vu Alternative, c'est ça, à l'entrée ? Maison culturelle Alternative. Déjà là, on prend un pied de nez face à ce que font les autorités. On est très à gauche, ici. On est tout ce qu'on veut, du moment. Mais chaque fois que je pose des questions de ce genre, je demande, est-ce que vous êtes à gauche ? Tout le monde a l'air de dire, non, je ne suis pas vraiment à gauche, alors qu'en fait, ils le sont très. Mais Mons, c'est à gauche, quand même. C'est dirigé par la gauche, Mons. C'est ça, la gauche ? Claquer des centaines et des centaines de milliers d'euros pour un artiste, pour une prestation, parce que c'est un ami politique, parce que c'est un fils ou une fille d'eux, et que ça dure une heure, alors que ces enveloppes monstrueuses, elles pourraient être données à des dizaines et des dizaines de petits artistes qui ne demandent pas mieux que faire vivre leur ville et avoir un petit salaire en retour ? Non, c'est pas ça, la gauche. C'est l'hypercapitalisme qui sera porté par le PS, le MR ou toute autre partie. Pour moi, ça n'a aucune importance. Quand on pense à Mons 2015, on voit bien sûr le Barnum qui a été fait sur la Grand Place, on voit la gare de Mons qu'on espérait terminer. La tentative de gare. La tentative de gare qui était un échec lamentable. La gare à Grava, comme. Pour dire aux gens, la gare n'est pas construite, mais vous pouvez voir un musée. Un musée, pour moi, c'est ce qui renferme la mémoire du passé. Faire un musée pour quelque chose qui n'a pas encore été élifié, c'est un total manque de sens. Est-ce que tu penses vraiment que tout ça a été fait pour l'égo d'un ancien Premier ministre bourgmestre, c'est-à-dire pour les Français, maire de Mons ? Tu crois vraiment que c'est ça ? Il y a tout un système autour, en fait, comme le PS et le parti dominant, que le MR et son associé, on trouve dans ces deux formations des gens qui sont plutôt des technocrates, des gens qui cherchent à percer dans la fonction publique, mais plutôt comme gestionnaires. Il n'y a plus de l'idéologie là-dedans, il n'y a que de la recherche du pouvoir et la recherche des gros sous. C'est un petit peu le sentiment que j'ai. Oui, mais pour faire de l'emploi, il faut quand même des investissements. Donc il faut que les sociétés, les magasins gagnent de l'argent, non ? Il faut du profit. Faire de l'emploi, moi ce que je vois, je vois les petits commerces ici qui ferment. La rue des Capucins et ses prolongements, c'est horrible. L'un, telles deux semaines, il y a une fermeture. Et pourtant, ça c'est plus social. On sort, on rencontre des gens, c'est à petite échelle. Eux ce qu'ils veulent, dans l'économique comme dans le culturel, c'est vraiment une société démesurée, j'ai l'impression. Simplement, on ne peut pas vivre en dehors du monde dans lequel on se trouve. Simplement, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas vivre en dehors de ce monde qu'on ne peut pas avoir un regard critique sur ce qu'est ce monde. Tout à fait. Maintenant, je prends l'exemple, disons, de cette grosse erreur, de cette catastrophe, disons, culturelle, qui était cette espèce d'amoncellement de planche. On ne sera jamais ce que c'était. Je ne sais pas ce qu'on a voulu faire. Ça a coûté 400 000 euros. Ça a coûté beaucoup plus que ça, avec le montage, le démontage. Je pense souvent aux commerçants du coin. Ils sont tenus, pour bien se faire voir, d'aller dans des réunions. Et le chiffre réel pourrait être d'un million de cent millions. Oui. Bon, cet artiste, comment s'appelle-t-il encore ? Arnequil, qui est ce bonhomme ? Qui est ce bonhomme ? C'est un artiste flamand qui fait des structures de bois monumentales. On peut trouver ça bien, on peut trouver ça pas bien. Simplement, ici, à Monts... C'est de l'art, pour toi ? Peu importe l'endroit où on se trouvait, on ne savait pas voir l'entièreté du truc. Donc, jamais je ne pourrais dire si c'était beau ou moche. Je n'ai pas vu la totalité, je ne me prononce pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'était hyper dangereux. Et que ça s'est cassé la gueule. Que ça s'est cassé la gueule. Ceux qui ont décidé que ça se fasse, alors ils l'ont fait pour quelle raison ? Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé, maintenant, on le fait, ça coûtera autant. Ces gens se prennent tellement pour des seigneurs que les évidences les plus simples ne frappent pas l'esprit, je crois. Bon, alors maintenant, parlons de Van Gogh. On a fait une exposition avec une quarantaine de toiles de Van Gogh qui sont, en fait, à mon avis, surjouées. Parce que c'est le début de Van Gogh. Ce n'est pas exceptionnellement beau. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Mais on en a fait un monstre, disons, une sorte d'ouverture sur la grande exposition au monstre 2015. Est-ce que ça valait vraiment le jeu ? Eh bien, voilà, c'était un peu logique. Comme si, si ça avait été Charleroi ou Lessigne, la capitale de la culture, j'imagine qu'on aurait fait une grande expo René Magritte. Donc, c'était logique. Maintenant, dans les modalités, je suis désolé, mais faire payer 15 euros, quand on sait que tous les musées, par exemple, à tourner, sont à un prix moyen de 2,50 euros, bon, il y a les dimanches gratuits, les premiers dimanches du mois, ça, c'est très bien. Mais, d'un autre côté, c'est comme si on voulait éviter, encore une fois, que les seigneurs amateurs de l'art et le petit peuple ne se mélangent. Ma question de base, qu'est-ce que les gens à Mons pensent de ce Mons 2015 ? Maintenant, tu vas donner une réponse partiale, puisque ça, c'est ton point de vue, tu y es très opposé. Mais, en gros, qu'est-ce que les gens pensent ? Est-ce que ça les intéresse ? Est-ce qu'ils s'en fichent ? Ou bien, est-ce que c'est fait pour la galerie ? C'est un petit peu comme la religion, en fait. C'est-à-dire que c'est tombé sur notre tête, comme ça, Mons, capitale de la culture, c'est un éblouissement, ça vient d'en haut. Alors, soit on se posterne, soit, eh bien, on s'en fout, ça arrive aussi. Soit, on se dit, mais enfin, c'est quoi tous ces gens qui marchent en rang, comme ça, en se disant, non, quel honneur, Mons a été choisi, Mons est élu des puissances suprêmes, donc on ne peut rien dire. Donc, voilà, c'est un petit peu ça le sentiment que j'ai par rapport à la façon dont ces personnes...